Nous sommes l'entreprise Rohr-Moser, spécialisée dans la construction de charpentes et de maisons bois. Notre entreprise existe depuis 1992 et nous réalisons des travaux de charpenterie générale, des maisons en bois ainsi que des constructions à haussature bois. Nous avons acheté le broyeur fin 2016, il y a donc à peu près trois ans et demi. Auparavant, j'avais déjà un broyeur Unta, mais il s'agissait d'un broyeur à deux arbres, donc un peu plus petit, mais lui aussi a fonctionné sans problème et c'est pour ça que nous en avons racheté du même fabricant. Nous avons besoin du broyeur pour éliminer les chutes de production, pour que tout soit en ordre dans l'entreprise et pour permettre d'utiliser le bois de chauffage à bon escient. Nos matériaux sont essentiellement des restes du centre d'usinage, des délignures, mais aussi des retours chantiers ou encore des palettes à usage unique. Donc en résumé, tout ce que l'on trouve et qu'on peut faire brûler. Le broyeur est rempli deux fois par jour et fonctionne ensuite entre une et deux heures environ. Le bois déchiqueté est aspiré vers le silo, où il est entreposé avant d'alimenter la chaudière au moyen du système d'extraction pour être utilisé comme combustible en hiver. Il nous permet de chauffer l'atelier et ma maison. Le fait que le bois déchiqueté soit mélangé au copeau de rabotage est un grand avantage. On obtient ainsi plus de combustible et nous pouvons alors tenir plus facilement jusqu'au printemps. Le broyeur est très robuste et compact et, pour nous, il est très important parce qu'il nous permet de nous débarrasser de nos déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada